Le Havre, Vladivostok Je vois la mer, elle est très belle la mer, mais moi, elle ne me fait pas rêver. Je la trouve uniforme, immense et monotone, elle manque d'humanité. Alors, je fais vol face, et là, dos à la mer, je regarde vers les terres et mon esprit s'évade. Je préfère visiter des endroits habités, et là, les pieds dans le sable, les yeux un peu dans le vague. Je fabule en pensée la vie de millions de gens, je vais me promener, je parcours tout le continent. Le Havre, Vladivostok, à l'autre bout de la terre, deux zones portuaires, des docks. Je prends le Cap plein est, de la Porte Océane, la route est toute tracée, le boulevard de Strasbourg, puis celui de Leningrad. Mon esprit suit le parcours. Le Havre, Vladivostok, des kilomètres en stock. Prendre la route de Metz, arrêt à Budapest, pour une bière aux Imbla, petit détour par Sofia. Voilà, là, je continue un peu, toujours direction Ouest. Là, je traverse Kiev, la région du Donetsk, et puis je suis le droit devant, les terres du Kazakhstan, où il n'y a rien à voir, de la steppe puis du vent. Du vent qui me pousse en Mongolie, la plaine d'Ulanbator, ces rivières, ces prairies, et enfin, enfin, voilà le port, le Havre, Vladivostok, du Rocco-Kazakhchok. Mais moi, je suis là, en France, sur le bord de la Manche, j'imagine tous ces êtres infestés d'êtres humains, qui grouillent et coexistent avec comme seul dessein, celui de se reproduire. Tout le monde l'a oublié. Bien trop égocentré, bien trop homocentré, qu'on est que des mammifères, des petits êtres éphémères. Les pays, les frontières ne sont là, n'ont été inventés que pour se faire la guerre. Ouais, de quoi nous amuser durant notre vie sur Terre. Au Havre, dos à la mer, je rejoins Vladivostok, à l'autre bout de la Terre. Demain, ce sera Bangkok. Au Havre, dos à la mer,